... Enfin, nous allons faire une dernière délibération qui est une demande de nous prononcer sur la nouvelle, la future dénomination de la communauté d'agglomération bergeracoise puisque le terme de CAB, communauté d'agglomération bergeracoise, est un peu trop générique et que la CAB, dans l'esprit de nos concitoyens, ils ont souvent du mal à comprendre que ce n'est pas une entité qu'ils identifient forcément très facilement. Donc ce qui est proposé précisément par la communauté d'agglomération, c'est que les conseils municipaux fassent un choix parmi... pour qu'on essaie de dégager une position commune de l'ensemble de l'intercommunalité, que l'on fasse un choix parmi différentes suggestions dont vous avez la liste, mais que je vais lire malgré tout. Grand Bergerac, Bergerac-Aglo, Bergerac-Territoire, Aglo-Bergeracouane, Territoire-Bergeracoua, Bergerac-Vallée-Dordogne, Bergerac-Sud-Périgord, Bergerac-Vallée-Coteau, et puis éventuellement aussi une autre proposition que vous pourriez faire à l'occasion de ce débat. Donc, oui, M. Zappera... Il faut que je puisse intervenir sur le débat. Ben, attendez, oui... J'attends qu'on me donne la parole. Non, non, mais vous allez avoir la parole. Je finis. Donc, ce que je vous propose, bien sûr, c'est qu'il y ait un minimum de débat pour ceux qui le souhaitent, et qu'ensuite, on procède à une sorte de référendum municipal, c'est-à-dire que chacun, à tour de rôle, dira quelle est la formule qui lui paraît la plus souhaitable. Voilà. Mais il y a possibilité, bien sûr, de débattre sur cet intéressant sujet. Alors, M. Zappera. Oui, chers collègues, au moment où j'ai écrit cette intervention dans le train, je ne savais pas que deux collègues du conseil municipal abandonneraient le combat municipal, mais bon, ils seront cités et puis ils se défendront plus tard. On l'a dit tout à l'heure, la préoccupation des bergers aquois, c'est le pouvoir d'achat et ce n'est pas les mouvements populaires qui sont en train de se mettre en place qui vont dire le contraire. Et ce pouvoir d'achat, on l'a dit aussi dans les orientations budgétaires, vous lui avez mis un sacré coup dans l'aile, en augmentant de 26,87% la part intercommunale de la caisse d'habitation. Le changement de nom de l'agglomération, ils n'en ont rien à faire, les bergers aquois, alors qu'ils se sont même déjà appropriés le nom de la CABE et depuis longtemps. Et donc je me suis posé cette question qui dans l'exécutif communautaire a eu cette brillantissime idée. Alors je me suis dit peut-être Fabien Rué, le gestionnaire. Lui, après les révélations du mois d'octobre dans la presse, il est totalement disqualifié pour assurer une quelconque gestion. C'est malheureusement pas le témoignage toujours dans la presse des salariés de l'association ADPA qu'il a présidé pendant plusieurs années et aujourd'hui un redressement judiciaire qui dira le contraire. Donc je me suis posé l'autre question. A dit Ben Fédoul, le comptable, après avoir appliqué une pression fiscale supplémentaire de 1,621,000 euros sur les habitants de la CABE, ressource fiscale qui devait uniquement servir à maintenir un haut niveau d'investissement, je le dis parce que le président d'Almarès l'a largement répété sur le 20h d'Anso Philapix, je vous dis qu'ils nous disent combien ça va coûter ce changement de nom ? Parce que le changement de nom, un nouveau nom, c'est un changement de charte graphique, c'est l'élaboration d'un nouveau logo, la mise à jour du site internet, le logotage de tous les véhicules, des bus, des agents de chantier, les engins de chantier, les bâtiments intercommunaux, les panneaux indicateurs routiers, le papier en tête et j'en oublie sûrement. Moi je pense que c'est de sa responsabilité de nous dire lorsqu'on est responsable et qu'on ne peut pas jeter l'argent par les fenêtres avec cette nouvelle fiscalité. Il faut nous dire combien ça va coûter avant de pouvoir voter et choisir ce nom. Et en fait, le dernier, c'est vous, Daniel Garrigue, le politique, M. Le Maire, vous nous préconisez souvent, et vous le mettez encore dans votre dernier bouquin, dans votre bouquin, pardon, vous préconisez le besoin d'impliquer les salariés dans la gestion de l'entreprise. Donc, pour quelles raisons vous n'avez donc pas proposé que le choix d'un nouveau nom de l'agglomération puisse être porté par le plus grand nombre de bergers aquois, les rendant ainsi acteurs de cette décision ? Pourquoi n'avez-vous pas réalisé une grande consultation publique sur Internet, par exemple, où tous les habitants de la CAB auraient pu donner leur avis ? Je parle très sincèrement que le choix d'un nouveau nom de l'agglomération est aux antipodes des préoccupations des bergers aquois. Donc moi, je ne participerai pas au vote de ce dossier. Et je conclue par un seul vœu, c'est que le changement de nom de notre agglomération ne soit pas, au final, une volonté politique du président Del Marès de laisser la marque de son passage, comme celle d'un draconnier qui expose ses trophées. Oh non, non, il ne faut pas, ça va. Bon, monsieur, monsieur, monsieur Zepera, vous avez raison, alors là, vous avez mis dans le mille, vous avez raison, effectivement, de parler des attentes des salariés. Parce qu'effectivement, ceux qui souhaitent le plus que la communauté d'agglomération est une autre dénomination, ce sont de façon générale les salariés, les fonctionnaires et agents et de la CAB et de la Ville. Parce qu'ils jugent, si vous voulez, et c'est eux qui, au départ, ont fait cette demande, parce qu'ils jugent précisément que la dénomination CAB a du mal à être reconnue et a du mal à percer. Et pour répondre, rejoignant vos préoccupations, j'ai moi-même interrogé un certain nombre de fonctionnaires pour savoir quelle est justement la dénomination qui leur paraîtrait la plus appropriée et c'est précisément celle qu'ils ont à une large majorité proposée que je défendrai tout à l'heure. Donc voilà, vous êtes, je ne sais pas si Laurence Roi en cherche, souhaite rajouter un mot. Le coût ? Le coût ? d'abord, pour répondre à ta question, Cédric, cette proposition de changement de nom vient des services et ne vient pas d'un élu en particulier. Déjà, c'est un premier point. Deuxièmement, l'objectif, c'est d'avoir une meilleure identification du territoire avec un nom plus court qui pourra être chartée plus facilement, graphiquement, j'entends, et qui correspond à, on va dire, un effet entre guillemets de mode. Toutes les communautés d'agglos aujourd'hui choisissent des dénominations beaucoup plus courtes, plus faciles d'accès et de reconnaissance. Bon, ça, c'est essentiellement ces points-là qui ont fait que les fonctionnaires d'un service nous ont proposé un changement de nom. Ensuite, il y avait des éléments dans le temps d'investissement sur du matériel, comme des camions, comme des véhicules, etc., qu'il fallait logotyper. la question était est-ce qu'on fait ces investissements avec le logo CAB et est-ce qu'on décide est-ce qu'on attend six mois et en 2019, etc., on change, on va multiplier les coûts par deux, on s'est dit que ce serait peut-être plus intelligent d'y réfléchir dès à présent et ainsi de limiter les coûts. voilà, tout simplement. En termes de... Pardon, une dernière précision. Grosso modo, en termes de coûts, parce qu'on n'a pas l'intention non plus de tout changer. Les véhicules, ça va se faire petit à petit, etc. grosso modo, c'est une enveloppe dans le temps. C'est pas sur un mois, deux mois, six mois, c'est grosso modo, c'est une enveloppe de 30 000 euros. Oui, M. Rousseau. Oui. T'es... Quelle surprise ! Quelle surprise ! Et, comme beaucoup de collègues qui sont autour de la table, certains m'ont fait part de leur étonnement aussi, concernant ce changement de désignation de la communauté d'agglomération dans le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui. Je suis persuadé, M. le maire, vous le savez, vous le preniez, que c'est peut-être pas le meilleur moment choisi pour engager des frais de cette nature. Et je ne suis pas du tout convaincu, voire un petit peu recherché, que ça s'élèvera, excusez-moi Mme Rouen, aux alentours de 30 000 euros. Une charte graphique plus le changement de toutes les cartes grises des véhicules, plus le changement de tous les papiers en tête, plus le changement de tous les totems des différentes zones d'activité que nous avons, etc., dépassera, cela dépassera, largement, les 30 000 euros que vous annoncez. D'autant plus que vous dites que cela sera étalé dans le temps, alors, on donne une nouvelle désignation, et puis on prendra un petit peu de temps pour intégrer un petit peu la nouvelle désignation auprès de nos concitoyens. de la confusion, on n'en sortira pas. D'autant plus que je crois qu'il a fallu un petit peu de temps, et les gens, aujourd'hui, commencent à intégrer le nom de la CAB, Communauté d'agglomération bergeracoase. Vous dites qu'il faut faire quelque chose d'un petit peu plus court. Quand je vois les propositions qui sont proposées, qui sont faites, Bergerac-Agglo, Communauté d'agglomération bergeracoase, Agglomération bergeracoase, Grand Bergerac, quelle grande différence y a-t-il avec la CAB ? D'autant plus que là, on a un raccourci, la CAB, c'est quelque chose qui a été intégré au niveau des gens. Vous nous dites que, effectivement, il y a des... la CAB est quelque chose qui peut ressortir ici ou là, que ce soit au niveau d'une entreprise ou au niveau d'autres structures. Je crois que nos concitoyens là-dessus ont fait... savent bien qui est la CAB et n'ont pas de confusion possible. Donc, je trouve que dans le contexte dans lequel on est actuellement, c'est une forme de cynisme, je le dis, une forme de cynisme par rapport aux contribuables qui viennent de recevoir leur avis d'imposition avec l'augmentation quand même qui est très significative au niveau au niveau de la taxe d'habitation. Alors dire, on vous augmente la taxe d'habitation et ne vous inquiétez pas, on va vous changer le nom de la communauté d'agglomération. On est dans un cynisme à cet égard qui est particulièrement outrageant au niveau de nos concitoyens et vous pouvez être sûr d'une chose, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'ils sauront le faire remonter et qu'à tous les coins de rue et aller sur le marché, vous l'entendrez dans la bouche de tous nos concitoyens en disant vous nous augmentez la taxe d'habitation et en face, en face, vous allez dépenser cet argent de manière éhontée pour changer le nom de la communauté d'agglomération. Alors, je poursuis. Je voulais, j'allais même jusqu'à vous faire une confidence, monsieur le maire. Jusque-là. Moi, je pensais, je vous connaissais un petit peu au fil du temps, vous connaissais votre position quant à la maîtrise des fonds publics sur lesquels vous affirmez haut et fort qu'il faut avoir une grande rigueur, une grande maîtrise des fonds publics et que par rapport à l'augmentation de la fiscalité vous étiez en capacité de tenir une position bien que vous ayez failli. Je l'ai bien noté à un moment donné concernant l'augmentation de la taxe d'habitation voire les autres taxes mais vous n'étiez pas directement concerné parce que ce n'était pas la ville de Vergerac et qu'en l'occurrence c'était la communauté d'agglomération donc à d'autres d'une certaine limite ou d'une certaine manière et notamment au niveau du président d'en assumer la responsabilité puisque d'une certaine manière par votre conséquence la ville de Vergerac pourrait en bénéficier ce qui est le cas. Belle ou belle je vous le concède. Mais c'est votre position. Et je pensais même au-delà de tout ça vous seriez en capacité de pouvoir freiner les élans de M. Delmarès qui dans ses errements et dans ses abus que nous connaissons et que je connais particulièrement parce que c'est quelqu'un que j'ai pu côtoyer en d'autres temps et pour lequel il fallait à certains moments freiner un petit peu donc les dépenses et nous avons pu au niveau de la CAB et vous avez pu le constater qu'à certains moments il est suffisamment habile pour faire porter à une autre collectivité les dépenses qu'il ne peut plus assumer lui-même dans sa collectivité. Donc je pensais que vous seriez en capacité de lui dire non ce n'est pas le moment comme beaucoup autour de cette table le pensent le pensent et nos concitoyens le pensent le penseront demain matin que c'est quelque chose qui est parfaitement inutile et parfaitement malvenu malvenu dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Imaginez demain demain nous ferons un état de ceci demain vendredi et samedi manifestation du 17 novembre la manifestation des gilets jaunes il va y avoir un amalgame bien sûr et cela va venir renforcer la position de nos concitoyens qui est de dire mais qu'est-ce que font les élus ? le gouvernement d'une part et les élus des collectivités locales ils augmentent notre fiscalité alors qu'on devait supprimer la taxe d'habitation et on l'augmente alors pour certains c'est 40-50 euros de plus on le sait et en plus ce sont des dépenses inconsidérées mais où allons-nous ? et monsieur le maire monsieur le maire je vous le dis tranquillement je pensais je pensais comme beaucoup autour de cette table parce que je connais leur position que vous opposeriez à une telle transformation ce n'est pas vrai que c'est une majorité d'agents de la collectivité ce n'est pas vrai ce n'est pas une majorité je finis je finis là-dessus une majorité d'agents de la collectivité qui le demandent j'ai fait le tour moi aussi sachez que je les rencontre également très régulièrement et quand vous me dites que ce sont les salariés c'est les services les services les services pardon les services peut-être un chef de service par-ci un autre qui est dans le cabinet qui peut donner un point de vue etc etc un autre qui arrive là maintenant sur la pointe des pieds qui dit peut-être que ce serait pas mal de changer le nom de cette communauté d'agglomération mais allez voir allez voir les agents allez voir les agents des OM allez voir les agents de la voirie allez voir les agents qui travaillent dans les bureaux allez voir les agents des crèches je peux vous assurer qu'il n'y en a aucun aucun qui est aujourd'hui désireux de voir changer le nom de la communauté d'agglomération ce n'est pas vrai c'est monsieur monsieur Rousseau excusez-moi si vous voulez que je ressorte qu'on ressorte toutes les dépenses de communication que vous avez faites quand vous étiez ici à la mairie de Bergerac oui oui on en parlera et je vais ressortir toutes les dépenses de communication parfaitement inutiles que vous avez engagées y compris un stage de formation qui a été le financement a été perçu on ne sait pas trop par quelle officine et qui en réalité n'a jamais eu lieu et c'était 9000 euros et c'était quelques mois avant les élections ça aussi je peux vous le produire si vous le souhaitez sans problème oui oui mais sans problème sans problème effectivement oui oui tout à fait si vous voulez venir sur ce terrain là oui mais exactement oui 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 mais oui oui mais moi je sais je sais de quoi on parle je sais de quoi on parle tout à fait et vous savez de quoi je parle également ah ben allez-y 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 et deuxièmement deuxièmement ce que je veux dire et je maintiens que c'est une demande qui est venue des services parce que les gens ont le sentiment que l'identité de l'agglomération n'est pas suffisamment perçue et ça c'est une réalité les personnels des services nous l'ont dit à de nombreuses reprises aussi bien à la CAB d'ailleurs qu'ici à la ville donc c'est vrai que tout le monde n'a pas été systématiquement consulté mais cette demande est venue effectivement des services elle n'est pas venue au départ des élus ensuite il y a eu une décision du bureau de la CAB qui s'est prononcée d'ailleurs je crois de façon unanime sur l'idée qu'il fallait effectivement faire ce changement je fais observer d'ailleurs que la plupart des agglomérations l'ont fait à commencer par la plus la plus proche de nous la communauté d'agglomération périgourdine qui a décidé de s'appeler grand périgueux à l'initiative de Jacques Ozu et si vous regardez dans le paysage vous apercevez que pratiquement toutes les intercommunalités ont éprouvé ce besoin à un moment d'être plus facilement d'être plus facilement identifiable et d'abord à la demande de leurs propres agents qui avaient le sentiment que souvent quand ils s'adressaient à leurs concitoyens la structure pour laquelle ils travaillaient n'était pas suffisamment identifiée c'est un problème d'identification qui s'est trouvé posé voilà et je vous dis qu'ici moi j'ai consulté un certain nombre de fonctionnaires qui souhaitent effectivement que cette clarification soit faite parce que c'est vrai qu'actuellement la CAB c'est pas une entité qui est suffisamment identifiée par un grand nombre de nos concitoyens et à l'extérieur en particulier vous dites monsieur le maire une volonté d'identification et ça je l'entends et les citoyens ont besoin de s'identifier donnons leur la parole c'est très facile sur internet si on est très confiant sur ce sujet là et vous allez l'air très confiant allez-y mettez sur internet un sondage on change de nom on change pas de nom et si on change de nom vous faites voter les gens et les gens ils vont s'exprimer et on verra les résultats des gens et là ça sera incontestable et ça on peut avoir le courage politique de le faire prenons cette décision ce soir faisons remonter au président Delmarès ne faisons pas comme ça comme vous ne décidons pas qu'entre nous en petite élu de Proxyne textale les gens ils ont besoin de s'approprier et le meilleur moyen de s'approprier c'est d'être acteur proposons-en leur un sondage et ils vont voter la presse peut même organiser pour nous non mais monsieur Zappera on a discuté de questions graves toute cette soirée on a discuté de questions graves qui touchent au logement on a discuté de questions graves qui touchent au budget on a discuté de questions graves qui touchent à l'emploi et tout d'un coup vous-même et monsieur Rousseau vous vous passionnez sur un problème de dénomination de l'agglomération de l'emploi c'est dire vraiment à quel niveau à quel niveau vous situez le débat politique excusez-moi de vous dire on a parlé de choses rares toute la soirée je vous trouve tout d'un coup passionné quand on discute de choses qui sont quand même pas fondamentales alors c'est vrai que je suis d'accord avec vous c'est pas fondamental mais tout d'un coup monsieur Rousseau qui n'avait rien dit de la soirée de bien sûr tout d'un coup d'une éloquence on peut plus l'arrêter et vous monsieur Zappera vous êtes pris d'une passion qu'on ne vous a pas vu tout au long de la soirée quand on parlait des finances de la ville quand on parlait de l'emploi quand on parlait du logement quand on parlait des véritables sujets qui intéressent les bergeurs à croix effectivement vous allez voir on parle de démocratie participative tout le monde gagnant la parole aujourd'hui alors bien alors on va procéder on va procéder même si je pourrais parer avant qu'on procède pardon je pourrais parer avant qu'on procède vous aussi vous avez pas entendu c'est bien on va vous entendre oui je vais essayer de parler doucement calme-le et de passer mon message donc je pense être connu autour de cette table pour ne pas avoir d'idée spécialement de gauche mais je dois reconnaître que je suis d'accord avec monsieur Rousseau et avec monsieur Zaperin je considère que pour vous c'est peut-être pas très important vous nous annoncez un budget de 30 000 euros mais qu'est-ce que c'est pour une CAB 30 000 euros pour un bergeracois quand on va lui dire qu'il va falloir qu'il paye ne serait-ce qu'un euro de plus pour changer le nom la CAB c'est la CAB demandez à tout le monde on sait ce que c'est que la CAB alors si on passe à un grand bergerac on va s'appeler l'EGB les Great British ok ou bergerac à vous la bonne action qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? je veux dire on va dépasser de l'argent vous dites que c'est pas important c'est vrai que nous on est pas important mais le budget il existe il va falloir le créer mais quand vous me parlez c'est un effet de mode bon je veux bien on va parler d'un effet de mode mais si on attache de l'argent à la mode ça coûte des sous encore alors je suis désolé il y a des problèmes financiers je vais vous reparler de l'hôpital mais c'est pas grave mais si on le perd c'est pas grave on va faire ça avant de se battre puis ça sera pas une faute puis on va finir par le problème je vais vous parler du service la CAF c'est un service public alors je ne vois pas pourquoi on ne demande pas au public s'ils veulent changer de nom non pas quel nom ils veulent mais d'abord est-ce qu'ils veulent changer de nom voilà c'est pas important pour vous mais je considère qu'effectivement si on ne leur demande pas c'est leur imposé en fait ce soir vous ne demandez pas de voter pour l'idée d'un mouvement c'est de nous demander de choisir un mot alors moi je vais faire comme mon collègue monsieur Zappera je vais te dire non j'aurai fini de voter voilà d'une part d'autre part quel sera l'intérêt réel de ce changement de nom et le coût de 30 000 euros j'aimerais qu'il soit bien noté parce que je suis persuadé 30 000 euros étalés dans le temps oui mais je suis persuadé que même étalés dans le temps monsieur Zappera de toute façon c'est pas 30 000 euros excusez-moi de dire c'est pas 30 000 euros comme ça net parce qu'en réalité quand on change on change régulièrement les logos sur les véhicules les logos s'usent avec le temps on les change quand on fait imprimer du papier en tête de la câble on en fait imprimer régulièrement c'est à l'occasion de ces changements c'est à l'occasion de ces changements et de ces réimpressions de ces changements de nos goûts qui sont nécessaires régulièrement qu'on fera ce changement donc on va pas vous nous annoncer c'est vraiment un mauvais angle dans ce débat alors oui non mais monsieur mais à vous même sur moi on va procéder même sur moi je suis le citoyen on va procéder au référendum au référendum municipal dont je parlais je vais commencer d'ailleurs et moi personnellement ce que je propose après avoir consulté un certain nombre de fonctionnaires nous avons aussi un certain nombre de fonctionnaires de la ville qui souhaitent cette dénomination à une très très large majorité je propose Bergerac agglomération parce que dans leur esprit Bergerac il y a toujours Bergerac et c'est quand même la ville qui nous fédère et d'autre part il y a agglomération parce que quand les gens parlent de la communauté d'agglomération entre eux ils l'appellent l'agglomération ils l'appellent l'agglomération et que c'est le terme qui est utilisé dans le langage courant plutôt que le terme cab donc je propose Bergerac agglomération moi je propose cab je ne proposerai rien effectivement moi effectivement je pense que comment ça a été dit on parlait là-dessus il est important quelque part effectivement de rénover un peu notre image et les images en général et je suis aussi assez favorable à ce que disaient les agents à savoir même si ce n'est pas celui qui nous convient le mieux Bergerac agglomération c'est celui je souscrirai puisque c'était la voix de nos agents voilà et moi je choisirai si on le va choisir Bergerac Périgord alors moi je choisirai Bergerac Sud-Périgord et comme j'ai la voix de Marie-Claude Courbin elle choisit aussi Bergerac Sud-Périgord merci comme je l'ai dit en commission lundi soir ce qui est important c'est d'avoir le mot et le nom de la ville de Bergerac dans le titre c'est important pour ma part je vous dirais Bergerac Territoire je dirais également Bergerac Territoire tenir compte de la sur les 38 communes il y a quand même 37 communes rurales mais enfin il y a un certain nombre de communes rurales je choisis Bergerac Territoire et je voulais préciser à monsieur Rousseau qui cherchait des alliés dans nos rangs désolé je n'y suis pas personnellement je ne vais pas l'appeler la CAB ça aurait été mon premier choix mais dans mon second c'est Bergerac alors moi ça sera Grand-Bergerac et moi je partilais ce Grand-Bergerac que Tom emploré Bergerac Territoire c'est politique alors moi je ne comprends rien à l'écho des services je ne vois pas pourquoi je ne comprenais pas pourquoi les services ils se manifestent pour changer quelque chose parce que je comprends qu'on puisse vouloir du renouveau c'est sûr qu'à un moment donné mais là sincèrement je ne vois pas pourquoi la communauté de l'écho de Bergerac c'est long alors qu'il y a toujours CAB là je ne comprends pas et en effet je fais un petit peu l'écho de ce que les gens peuvent après dire dans les rues et sincèrement moi je garderai la CAB bien moi je dirais Grand Bergerac parce que je pense qu'il y a d'autres communes qui seront un jour ou l'autre appelées à rejoindre Bergerac et comme le disait quelqu'un l'église c'est au milieu de l'agglomération bon vous prenez part ou pas monsieur oui je vais parler je vais dire que moi je garderai la CAB et je dirai aussi puisque vous ne l'avez pas décidé de dire tout à l'heure que ça n'était pas aux employés de la CAB ils décident du nom de la société dans laquelle ils travaillent bon c'est une conception c'est une conception bien monsieur Zepera j'en ai un mais il n'était pas proposé la main donc je je vais assurer monsieur pour ce madame moi je vote pour monsieur donc qui a choisi Grand Bergerac en ce qui me concerne je suis d'accord avec mes deux collègues je pense que c'est un sujet futile en ce moment et je resterai à la CAB parce que je ne vois pas l'utilité d'un changement monsieur vous avez bien compris que je ne souhaitais pas que l'on modifie effectivement la désignation de cette agglomération c'est clair le moment est malvenu je n'y reviendrai pas deux il y aura certainement à un moment donné une extension de notre communauté d'agglomération et que en fonction de cette extension bien évidemment à ce moment là on pourra envisager le changement de nom le nom a été proposé par rapport à la communauté par rapport à ce qui pouvait constituer ce territoire à un moment donné je crois que dans un second temps on pourra adapter ou désigner un autre nom au niveau de la communauté et l'agglomération donc ça c'est mon point de vue deuxième je rejoins effectivement ce que ce que disait Cédric Zappera et encore une fois vous ne pouvez pas vous mettre en porte-à-faux monsieur Garry par rapport à ça vous qui êtes sur une démocratie participative pouvoir avoir l'assentiment de tout le monde vous l'avez montré dernièrement en essayant de consulter la population les commerçants concernant le double sens ou le sens unique du quai Salvet un consultant l'hébergera quoi ? Allons jusqu'au bout mais soyez cohérents soyez cohérents allons jusqu'au bout et consultons l'hébergera quoi ? et l'ensemble l'ensemble de la communauté d'agglomération faut savoir déjà première question s'ils souhaitent que l'on change le nom comme ça voilà la question s'ils le souhaitent ou pas mais allons jusqu'au bout ce n'est pas ce n'est pas ce soir ce n'est pas ce soir en faisant ce mini référendum parce qu'on sait bien on sait bien que tout le monde va vous suivre on sait bien comment ça se passe non ne faites pas l'étonner ne faites pas la surprise je n'ai pas lu monsieur que tout le monde va me suivre moi je soutiens je connais la position je connais la position des élus aujourd'hui les élus ici dans cette assemblée disent ce n'est pas le moment ce n'est pas le moment mais bien sûr parce que solidarité politique parce que le maire on sait bien comment ça fonctionne c'est pas non 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 c'est faux vous le savez mieux que moi c'est absolument faux que c'est comme ça que ça se passe absolument pas alors on va jusqu'au bout absolument pas si c'est pas ça si c'est pas ça on va jusqu'au bout mais non mais on demande on demande à l'ensemble il y a eu consultation des élus et il y a eu consultation des services voilà je dis ça suffit et la population je dirais c'est une affaire c'est l'image l'image qu'on porte c'est la population c'est quand même aussi les services qui sont concernés mais c'est bien c'est bien ça il y a des choses plus excusez-moi il y a consulté la population sur des choses plus importantes là-dessus je suis d'accord avec vous et bien allons-y alors moi je n'ai pas la carte on disait pour moi la blot c'est des parpaings c'est architecte voilà moi je sens quelque chose de très difficile mais je regrette un peu la CAB uniquement parce que j'ai récupéré un magnifique chat à la CAB et que mon chat il s'appelle CAB wow le limon le françois le françois le françois le françois le françois apparemment c'est un peu futile donc moi je suis pour Valais Coteau parce qu'on a le journal qui s'appelle Valais Coteau donc je suis pour Valais Coteau Francis Deltey sur le logo de la CAB il y a marqué Vergerac Sud d'Orgonne moi je conserverai Vergerac Sud Périgord c'est évident bon ça donne nous rentre vous n'êtes pas comment le faire encore à l'heure où on parle de marketing territorial et alors à l'heure que ce que vous dites monsieur Rousseau notre territoire va se développer donc je serais plutôt favorable à l'appellation Vergerac territoire et je voudrais adresser un petit message particulier à monsieur Galon heureusement monsieur Galon que les fonctionnaires sont capables aujourd'hui d'émettre des habits sur un certain nombre de dossiers et d'éléments heureusement qu'ils sont là pour conseiller les élus que nous sommes heureusement qu'ils sont là pour travailler un certain nombre de dossiers à leur mise en place et ça s'appelle monsieur Galon un petit peu management participatif voilà c'est pas je ne demande pas de réponse mais je vous donne juste non mais je vais vous la donner quand même je suis d'accord avec ce que vous venez de dire il n'y a pas de problème mais le fait de participer ne veut pas dire de commander or il nous est dit que ce sont les chefs de service de la CABE qui ont décidé que ça devait changer de pouvoir ça ne s'appelle pas du conseil ça ne s'appelle pas de la vie c'est faux ils ont proposé il y a un certain nombre de fonctionnaires qui ont proposé et on a consulté ici aussi un certain nombre de fonctionnaires une partie des fonctionnaires qui ont en plusieurs occasions donc il y a un sentiment qui s'est dégagé mais après c'est les élus qui décident voilà ayant dit cela je suis d'accord avec vous heureusement que les gens au poste aident les élus je suis d'accord avec vous mais enfin c'est important d'écouter les fonctionnaires aussi oui tout à fait donc c'est parmi les différents choix qui ont été proposés c'est Bergerac Territoire qui arrive en tête donc nous transmettrons cette information à la cab à la cab voilà puisqu'elle s'appelle ainsi elle s'appelle toujours ainsi bien la séance est levée la séance est levée la séance est levée Sous-titrage ST' 501